Une règle partie clandestine a pris tout le monde de cours à Lorraims. Près de 10 000 personnes s'y sont rassemblées pour un technival. La fête a été finalement tolérée jusqu'à ce soir, mais les autorités ont décidé de l'encadrer. Nicolas Mutel et Nicolas Chataille se sont rendus sur place. C'est ici, entre Garrigue et Vigne, qu'ils ont réussi à installer leur tente et leur sonneau. Depuis 48 heures, 10 000 jeunes venus de toute la France, mais aussi d'Italie et d'Espagne, savourent le plaisir d'être ensemble. Très bonne ambiance, très bon son, bon esprit, même les gendarmes, bon esprit, le maire qui est passé et tout, très bien. Franchement, bonne taf, bonne petite taf. Ces rassemblements traînent derrière eux une mauvaise réputation, drogue, alcool, ce qui explique qu'ils soient presque systématiquement interdits. Il y a des gens qui associent ça à la drogue, qui disent qu'il n'y a que des drogués et tout. C'est pas vrai, moi je ne prends pas de drogue. Les gens sont là pour la musique, ils sont tous entre potes, on ne se connaît pas, mais on est tous potes, parce qu'on est là pour la musique qu'on aime. Et le Reims ne fait pas exception à la règle. Le rassemblement s'est fait en toute illégalité. Les organisateurs assument. Le mouvement a 25 ans, il existe, on ne pourra plus l'arrêter, on ne pourra plus le supprimer. On a encore une force de frappe, on est capable de montrer que vous ne voulez pas nous aider à organiser des événements qui nous ressemblent, on les fera quand même, sans vous, même si on préférait que ce soit avec votre accord, parce qu'on prendra moins de risques. Avant de s'installer ici, les organisateurs ont dû jouer au chat et à la souris pendant plusieurs heures avec les gendarmes. Lorsqu'ils sont arrivés samedi matin à Laurence, il était trop tard pour intervenir. Samedi matin, il y avait 3000 personnes, même toute la bonne volonté de la gendarmerie, des mobiles et tout ça, on ne pouvait pas faire partir 3000 personnes. Donc, ils y sont, autant que ce soit dans une condition de sécurité, les meilleurs. Une centaine de gendarmes ainsi que la protection civile et les pompiers ont été mobilisés pendant tout le week-end. À part quelques malaises, la fête s'est bien passée et les participants ont commencé à quitter les lieux en début d'après-midi. C'était très bien.